Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on fera très simple Quel est le meilleur binôme actuel avec notre ami Sipio Sipio version P de Patatou Et quel est le meilleur arbre de talent Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu au passage Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Juste en dessous, vous avez le shop de la chaîne Patatou Gaming Et à droite, vous l'avez dans l'overlay, le raccourci vers le Discord Les amis, on regarde tout de suite la roue de la chance avec Sipio Va bientôt se terminer, 17h40 et 27 secondes Si vous ne l'avez pas débloqué Foncez pour le faire Allez, je vais faire mon petit tour gratuit Mais débloquez-le, c'est un bon commandant Alors on a vu, Nevski pour le moment reste au-dessus en open field Mais ça reste un excellent commandant Je fais même mon tour à 50% Et j'ai eu que des étoiles en carton Voilà, il ne faut pas rêver J'ai eu il y a deux jours avec mon tour gratuit 8 sculptures Il ne faut pas non plus en demander tous les jours Fonçons donc, regardez Quel est le meilleur binôme actuel Avec notre ami Sipio Alors Sipio, je ne l'ai pas encore expertisé Je vais vous montrer les arbres de talent Il y en a deux actuellement qui sont conseillés Selon votre préférence Selon votre style de jeu Ou selon le binôme avec lequel vous allez le mettre C'est plutôt très simple On va commencer donc par les binômes Et regardez cette info Qui n'est pas mauvaise du tout Qui est fournie par notre ami Sludi Le roi des cheaters Alors pourquoi Sludi, le roi des cheaters ? Car Sludi, c'est le leader des OV Et il y a eu pas mal de vidéos Où comme je vous l'ai dit On le voit botter, utiliser des bots pour farmer Notamment, pour farmer lors des events Lors du MGE Et d'ailleurs, lors du MGE Regardez actuellement J'ai toujours ma 12ème ou 13ème place au classement général Il faut juste que j'en gagne une Que je passe devant Death Knight X Parce que j'ai la 12ème place Et j'aurai à Etus Donc quel est le meilleur binôme selon Sludi Et ses tests Mais je suis d'accord avec lui Et les rapports que j'ai vus Le meilleur binôme numéro 1 Actuellement, avant la sortie de A Etus Bien évidemment C'est Sheok C'est Ji C'est Sheok Chaok Jing Je sais plus quoi C'est pour ça que c'est C'est Ji Sheok Jun Ji Yong C'est le meilleur binôme D'après tous les rapports Qui ont été faits Actuellement Vous mettez Sipio en premier Et Sheok en second C'est celui qui va le plus déboîter Alors on va avoir le déclenchement Bien évidemment Du skill du bouclier De Sipio Sipio, regardez, rappelez-vous C'est pas son extractive Son 4ème skill Va relancer un bouclier Donc ça C'est déjà très bien Surtout avec Guan Par exemple Ça va se déclencher On le voit Guan dans le classement C'est pour ça d'ailleurs Guan Il est en premier Mais en tout cas Sipio, Sheok Les skills de Sheok Sont solides en open field J'aimerais bien voir aussi Les tests avec Harald J'en ai pas encore vu En tout cas Donc vous m'avez beaucoup Posé la question Avec Sheok Ça fait déjà Très très mal On a une bonne Réduction des dégâts subis Une bonne augmentation Des bonus De dégâts De compétences Et quand on est sur la carte On a l'expertise De Sheok C'est très solide Évidemment Ses conseils de binôme C'est lorsque Les deux commandants Sont expertisés Le deuxième meilleur binôme Et là J'ai été surpris Avec Sipio Comme vous le voyez C'est notre ami Honda Forcément Honda Il reste pas mal Mais peu utilisé Mais pas mal En open field Et avec Sipio Apparemment C'est plutôt lourd Là pour le coup Je n'ai pas vu Beaucoup de rapports Je n'en ai vu qu'un Donc on va croire Notre ami Studi Pas que lui J'ai vu des tests Des 60GT aussi Qui sont plutôt Une référence En la matière Et donc Numéro 2 Notre ami Honda En meilleur binôme Avec Donc Le nouveau Sipio Version P Patatou Numéro 3 Je vous l'ai dit Il s'agit Bien évidemment De Guan Et cette fois Guan est en premier Je le cherche Il est là Guan Vous le mettez en premier Donc comme je vous l'ai montré La compétence De bouclier Va permettre De déclencher L'expertise De Guan Chaque fois que Guan Obtient un bouclier Il augmente Les dégâts De sa compétence De 15% Donc un bon Cumul Un bon binôme Mais n'oubliez pas Sipio Cheok C'est Sipio en premier Sipio Honda C'est Sipio en premier Guan Sipio Cette fois avec Guan On met Guan en premier Pourquoi Guan en premier Puisque Guan A plus de dégâts Lorsqu'il est En commandant principal Donc n'hésitez pas Guan Toujours en commandant premier Jamais En commandant secondaire Donc toujours En leader On finit Avec les binômes Avec un binôme Assez étonnant Et attention Celui là Il faut avoir La relique Il s'agit de Guan Med Med Avec la relique Vous allez avoir Un bonus santé Ca reste un bon binôme C'est pas le meilleur Binôme de la terre Moi personnellement Je serais resté Sur Cheok Si vous l'avez Ou donc Sipio Cheok Ou Guan Sipio Mais bon Il est conseillé Les rapports sont pas mauvais Donc je vous le donne Moi j'irais pas Dessus personnellement A Med Med Je suis pas un gros fan Peu moins Mais ça reste Des arbres Très solides De mon point de vue Le premier Donc Et l'arbre Que je vous disais Qu'on voit partout Qui est un arbre De De mobilité Qui va augmenter Plus la mobilité On va jouer Sur cette compétence Là De Sipio C'est celui là Qu'on voit partout C'est celui Qui a été Si je dis pas de bêtises Conseillé par Legend Runny Pas Shisgul C'est celui Qu'ils ont mis en avant En premier On va avoir d'autres arbres Qui vont apparaître Par la suite C'est sûr Et certain Donc cet arbre De mobilité On le voit Au niveau Ce qui est bien Avec cet Cet arbre Sur le site Rise of Kingdom Ce qui est bien C'est que regardez On a le cumul Qui a été fait Par le site Et en stat Plus 6,5% De défense Plus 11% De santé Plus 9 Non plus 6,5% D'attaque 9% de défense 11 de santé Et 27 de March Speed Pour en arriver là C'est très simple On va chercher Ce screen Vous pourrez le retrouver Sur le Discord On va chercher Bien évidemment Cage d'épines Donc du côté du soutien On va au maximum En 5 sur 5 On va chercher Cage d'épines Si je ne dis pas de bêtises Si je ne dis pas de bêtises Est-ce qu'il est Non en 1 sur 5 Je dis n'importe quoi Pardon En 1 sur 5 On va chercher Cage d'épines Je me disais Il y a un problème Du nombre de points Donc 1 sur 5 Cage d'épines En revanche De l'autre côté Au niveau De l'arbre Infanterie On va chercher En 5 sur 5 Enfin en 4 sur 4 Plutôt Tenir la position Comme je vous montre là Donc du côté de l'infanterie Tous les skills Sont au maximum Tous ceux que vous voyez pris Donc jusqu'à tenir la position On a aussi Promptitude Qui augmente la vitesse De marche Jusqu'à 6% Tout ça Vous y allez à fond Pareil de l'autre côté Augmente de 2% La santé des unités d'infanterie Cors Cors Solide On va chercher au maximum Le seul skill Qui n'est pas au maximum C'est donc Cage d'épines Qui n'a que 1 point Sur 5 Et cage d'épines C'est pas mal Ça réduit Après l'utilisation D'une compétence 5% la vitesse de marche Des troupes ennemies Ça permet de bien Le tabasser Surtout Quand on est en infanterie On est plutôt lent Donc Cet arbre là Il est vraiment Axé Mobilité Il est vraiment Axé Open field Les infanteries L'infanterie Ce sont des troupes Qui sont très lentes Bien plus lentes Que les archers Et encore plus lentes Que les cavaliers C'est pour ça Que cet arbre en plus Est conseillé Il va vous permettre D'être rapide Sur le champ de bataille Et faire pas mal de défense Et regardez Le deuxième plus haut Après la marche speed De 27% C'est quand même La santé à 11% Puis la défense Et enfin l'attaque Donc on voit bien Vous le savez Santé supérieure A défense Défense supérieure A attaque Donc l'ordre respecté On va être très solide Avec ça Le deuxième arbre Est moins commun Et je le trouve Tout aussi intéressant Puisqu'il propose Une variante Qui va vous permettre De faire plus De dommages Regardons donc Cette petite variante Technique Qui est un arbre Dit donc De dommages Un arbre de DPS Et bien On va aller Chercher au maximum Sur l'arbre De soutien On va aller chercher Rajeunir Alors ça On l'a déjà vu Sur d'autres commandants Qui ont l'arbre de soutien Comme par exemple Constantin On va chercher Rajeunir Ça va nous donner Énormément de bonus En fait Cet arbre là Sa spécialité C'est qu'il va nous donner Beaucoup de stats Et de bonus Pour la régénération De rage Alors ça se voit Pas forcément là Mais ça va quand même Apporter beaucoup De rage en plus Donc on va chercher Rajeunir au maximum Tous les skills Que vous voyez là Sont à leur maximum C'est pas comme sur l'autre arbre Ou cache d'épines On va que sur 1 sur 5 Donc rajeunir 3 sur 3 Ce qui va donc nous permettre De donner 150 points de rage A chaque fois Qu'on va utiliser Une compétence De l'autre côté Formation lâche Qui réduit de 3% Les dégâts de compétence Jusqu'à 9% Pareil On a aussi Sur l'arbre Cet arbre là Ce qui est intéressant C'est aussi Le point sans brûlant Les attaques normales Donnent 3 points de rage Jusqu'au peu Supplémentaire Ca va jusqu'à 9 Le cumul donne 11% d'attaque 10% de défense 13,5% de santé Et seulement 21% de marche Mais vous le voyez Plus d'attaque Pratiquement le double De bonus en attaque Plus de défense Et plus de santé Donc ça reste Un arbre Très solide Au niveau De l'infanterie La différence Est qu'on prend L'intégralité De l'arbre Infanterie On va chercher En 5 sur 5 Soldat d'élite On va même chercher Défense sur le côté Pour 1% de défense en plus Santé Pour 1% de santé en plus On va chercher Promptitude Non on va pas chercher Promptitude Pardon Promptitude Elle seule Skill qu'on laisse Mais on va chercher Le bonus Corps solide Pour avoir 6% de santé Donc on va tout chercher Côté infanterie Sauf Promptitude Je l'avais pas vu Qui était grisé Donc vraiment Un arbre Spécial DPS Alors moi J'hésite Si je devais Vous conseiller L'un des deux arbres Ca va dépendre De la situation Si vous êtes Dans un combat Faut avoir les deux De toute façon Si vous êtes dans un combat Où Vous avez L'avantage C'est à dire Vous êtes en surnom Vous êtes plutôt Solide Et donc vous avez pas besoin De faire des allers-retours Ou si vous allez Vous positionner En murderball Uniquement Et bien Vous pouvez prendre Cet arbre DPS En revanche En revanche Si vous êtes Dans une période Plutôt difficile Et que ça va être Des combats Très très tendus Je vous conseille De partir Sur l'arbre De mobilité Pourquoi Il va vous permettre D'être plus rapide D'être plus agile Et moins De vous faire enfermer Et tabasser Et reculer Plus rapidement C'est mon analyse Des deux arbres C'est vraiment Cet arbre là En plus L'arbre mobilité Va avoir L'avantage De faire Plus De dégâts En zone Ou en kvk En aho C'est pour ça Qu'il est conseillé Donc Si vous devez en choisir Qu'un Et que vous switchez pas Prenez L'arbre de mobilité Celui Qui est proposé Par tout le monde Vraiment Ça sera Le meilleur Des deux arbres En revanche Si vous voulez Un arbre Plutôt original Ou testé En osiris Peut-être Prendre le dommage Talent 3 Le deuxième arbre Qui est tout aussi intéressant Voilà Mon analyse Des deux arbres Si je ne dois en choisir Qu'un Comme tout le monde Comme tous les autres streamers Ou tous ceux qui vous ont conseillé Des arbres Je vous conseille L'arme mobilité Que je vous montre là Si vous voulez Un arbre Qui fait plus De dommages Et plus De régénération De rage Prenez L'autre arbre Au niveau Du pairing Je reviens Dessus Puisqu'il y a Un binôme Que je ne vous ai pas conseillé Même Allez Trois binômes Que je ne vous ai pas conseillé Qui ne sont pas ressortis Dans le classement Mais qui restent Aussi pertinents Vous allez tous Me poser la question Donc je préfère y répondre Maintenant En vidéo Le premier binôme Dont je n'ai pas parlé C'est avec Alexandre Alexandre Sipio Où on aura du double bouclier Qui va se déclencher La première compétence De Alexandre Donnant un bouclier Ça reste Un bon binôme C'est une bonne idée Ça marche bien Alexandre Le Grand Doit être mis En premier Commandant Avec Sipio Sipio En second Ça va vous donner Un grand nombre De debuffs De défense Et de dommages Ça sera moins performant Qu'avec Guane Si vous avez Guane Préférez mettre Guane Sauf que Guane Non Guane sera aussi En commandant premier Pardon Tout comme avec Alexandre Le second binôme Dont je ne vous ai pas parlé Je vous dis J'aimerais bien voir des tests J'en ai vu Quelques-uns Mais pas suffisamment Pour que ce soit significatif C'est Harald D'après Certains Qui ont fait des tests Plus poussés Sans pour autant Donner tous les screens Ou tous les specs Ce binôme Avec Harald Il peut être Pas mal Mais Sipio Doit être En premier Pour avoir plus De régénération de rage Vous prenez L'arbre De régénération de rage Donc l'arbre de dommage De Sipio Si vous voulez mettre Avec Harald Et avec Harald Ça passe C'est pas mal On va être Très mobile Avec Harald Mais Et ça va permettre D'éviter d'être soarmé Si vous êtes en rallye Grâce aux compétences D'Harald Mais encore une fois C'est un binôme convenable Mais ce n'est pas Le meilleur Pour finir Pour ceux qui sont Des free players Et qui n'ont que Nevskine monté Ou qui souhaitent En monter un second Ou qui souhaitent monter Sipio Tout simplement Le dernier binôme Ça va être un binôme épique Celle-là On me l'a posé Dès la sortie de Sipio Cette question Sur le binôme De Sunzy Que vaut Notre amie Notre nouvelle amie Sipio Avec Sunzy Alors là C'est une question Plus compliquée Sipio Avec Sunzy Évidemment Les deux binômes Doivent être expertisés Enfin les deux binômes Les deux commandants Doivent être expertisés A chaque fois Que je vous parle De binômes C'est des binômes Totalement expertisés Alors ne allez pas vous dire Je vais mettre Sipio Je vais mettre Sipio En 5-5 Avec Sunzy Expertisé Ça va être de la balle Non Ça va être Tout n'a Sipio doit être expertisé Et doit être en commandant premier Sunzy Doit être en commandant second Donc Déjà Pourquoi Il faut mettre Sipio En premier Avec Sunzy Obligatoirement Pour une simple et bonne raison Si vous êtes Sur le champ de bataille Et que vous avez Sunzy En commandant premier Vous allez vous faire péter la bouche On va vous focus Donc rien que pour ça Il faut mettre Sipio En premier C'est la base De base Mettez Sipio En premier Sachant qu'après Au niveau de l'arbre Évidemment Vous y gagnez A avoir Sipio Également en premier Mais Si vous hésitez Parce que votre Sipio Est pas expertisé Et vous dire Bon bah Je vais mettre Sunzy En premier Parce que Parce que Parce que Et bien ne faites pas ça Ne faites pas ça Vous allez vous faire focus Vous allez vous faire défoncer L'avantage avec Sunzy C'est que ça va vous donner Pas mal de buff De rage En plus Et surtout Des dommages De zones supplémentaires Ça reste un binôme Je vais pas dire Que c'est un bon binôme Je vais dire Que c'est un binôme convenable Mais n'oubliez pas Ça reste Vraiment Un binôme Low cost Si vous n'avez pas D'autres possibilités Mettez Sunzy avec Sinon Dans l'ordre inverse Harald Ensuite Alexandre Ensuite Guan Et sinon Le meilleur Reste Bien évidemment Cheok Cheok C'est le top 1 Honda En numéro 2 Medmed aussi Numéro 4 Mais Medmed Je le conseille même pas Medmed Franchement Il ressort bien Mais moi Je partirais Plutôt sur Guan Qu'il y avait de Medmed Sachant que En général Les joueurs Qui ont Medmed expertisé Ont aussi Guan Puisque personne Personne va investir Énormément de têtes Génériques Dans Medmed Si vous l'avez monté C'est soit Suite à un MGE gagnant Il y a très longtemps Soit Ou sinon Si vous êtes sur un jeune serveur Soit Suite A Des coffres Ouverts depuis longtemps Et là Vous avez un très ancien compte Et donc forcément Guan Est normalement Expertisé Voilà Pour les meilleurs binômes Les deux Meilleurs arbres de talent Pour notre ami Sipio Dès la sortie D'Aetus Flavus Donc ça c'est pour Sipio Dès la sortie D'Aetus Flavus Et bien Je vous ferai des comparatifs Je vous montrerai Les rapports On parle aussi Staff de notre ami Sipio Stuff Et pas staff De notre ami Sipio Vous pouvez lui mettre Un stuff classique D'infanterie Franchement Moi Je vais déshabiller Zeno Pour le mettre Alors je le mettrai Sur Aetus Et s'il est en premier J'attends juste De voir On a du bon Staff Qui peut aller dessus Évidemment Privilégier Les bijoux Sur un commandant Comme Sipio Un bon anneau De damnation Ça reste Très Très Solide Parce que ça va lui permettre D'avoir Beaucoup plus De dégâts Et pareil Je vous conseille Également Les attaques normales 30% de chance D'accorder 50% de rage Supplementaire Kornfuehrer Ce qui fait qu'avec L'arbre mobilité Vous allez quand même Avoir une bonne Régénération De rage Voilà Écoutez On a fait le tour De Sipio Pour le moment Mais on n'est pas à l'abri De revenir dessus Si il y a pas mal De nouveautés A dire Avec des nouveaux arbres Ou des nouveaux binômes Évidemment Avec Aetus Flavus On le testera Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colo Salon Pouce bleu Vous le savez Les amis C'est énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501